Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 222 Oui, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Moi ça va, ça va mieux, franchement ça va mieux, j'ai eu que un tout petit peu mal à la gorge aujourd'hui Donc ça fait plaisir, je me sens mieux Enfin, en même temps, bon J'aimerais bien que ça arrête par contre maintenant, que la maladie arrête et me laisse un petit peu tranquille Là il sort quelqu'un d'autre pour l'instant, hein, c'est bien aussi Donc, aujourd'hui, j'ai streamé du H1Z1 à 20h Alors, c'était un jeu qu'on attendait entre guillemets On se disait, bon, on a connu un petit peu plein de survivables zombies Steel War Z, DayZ, Seven Days to Die, bref, il y en a eu plein On se disait, bon, voilà, machin A voir, celui-là a l'air cool, machin, tout ça Et je suis complètement flou Voilà Tain, cette force de la netteté, bref Bon, il faut savoir que le H1Z1 actuel est encore en alpha Que rien du tout n'est fini Mais il est déjà quand même pas mal rempli, honnêtement Il y a un système de craft, un système de découverte de craft Il y a les véhicules qui sont déjà présents On peut se déplacer déjà maintenant en alpha en véhicule On a aussi des véhicules, en fait, qui ont besoin, par exemple, de rentrer dans un véhicule Et vous vous apercevez qu'il ne roule pas Parce que, par exemple, il n'a pas de batterie Par contre, il a un moteur Il a, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres comme pièces dans le véhicule sur le jeu Donc vous pouvez prendre ces pièces Et espérer tomber sur une voiture Ou, il manquait une de ces pièces pour pouvoir rouler Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment pas mal Il y a donc un système de craft, comme j'ai dit Donc un système de craft pour faire des abris, des maisons Enfin, des maisons, des abris, on va dire Avec des portes, avec des trucs Enfin, je pense qu'il y a vraiment du potentiel à voir Là, actuellement, ce que je pourrais lui reprocher C'est d'être assez grand L'univers est assez grand, donc ça c'est plutôt cool Enfin, de ce que j'ai pu en voir pour l'instant, ça a l'air assez grand En tout cas, en alpha pour l'instant Mais, alors je ne sais pas si c'est que les serveurs sont surpeuplés Et que du coup, dès qu'on trouve une maison, une voiture, n'importe quoi Je n'ai jamais eu de loot, quasiment jamais eu de loot C'est très très rare Il faut avouer que quasiment tous les serveurs sont full Donc ça doit jouer aussi, je pense Et que voilà, c'est en alpha, il faut le temps qu'ils s'y fassent et tout Mais, il faut clairement plus de loot Ou alors un système Ça, ça serait énorme Un système, en fait, qui détecte quand tu es déjà passé toi, quelque part Mais quand quelqu'un n'est pas encore passé, bah il est les loots Enfin, il est quelques loots, pas forcément les mêmes, que ce soit randomisé Mais, ça serait cool Parce qu'en fait, à chaque fois que tu arrives derrière un mec qui est déjà passé il n'y a pas très longtemps Bah, t'es baisé C'est ce qui m'est quasiment arrivé pendant deux heures sur le live, en fait Donc du coup, ça me donnait un petit peu le sentiment de jamais rien trouver C'est assez frustrant sur les jeux comme ça Moi, perso, ça me dérange beaucoup sur les jeux où tu dois survivre Et chercher tes propres ressources pour te les faire ou directement les consommer Quand t'as rien, jamais C'est usant et t'as vraiment envie de quitter le jeu assez vite, du coup C'est vrai qu'il est dommage Donc on va espérer que la suite se passe bien Je crois qu'il faut savoir, il y a un truc qui est un peu dommage C'est que pour l'instant, il est payant le jeu C'est-à-dire que pour avoir accès à l'alpha, il faut payer Mais une fois qu'il sera sorti, il sera free to play, je crois Et ça, c'est un petit peu dommage aussi Parce qu'en gros, là déjà, pour l'instant, il est un petit peu pay to win Parce que vous pouvez acheter des airdrops Qu'est-ce que c'est que des airdrops, apparemment, enfin si c'est comme dans Rust En gros, vous claquez un ticket Il y a un truc qui arrive, une caisse qui arrive du ciel Ou je sais pas comment ça se passe sur le jeu là Et vous avez du stuff dedans Genre des armes, des munitions, des machins et tout Donc c'est quand même un tout petit peu pété C'est-à-dire que ceux qui auront Euh... Bah qui pourront se permettre d'acheter ça Auront plus de stuff que ceux qui Devront les chercher à la main Enfin, je pense qu'ils auront pas Du stuff que les autres peuvent pas trouver Mais ils l'auront tout de suite quoi Alors que vous, vous allez devoir le trouver Et longtemps Cherchez longtemps Parce que là, par exemple, j'ai trouvé plusieurs fois Un fusil, même un sniper, j'ai trouvé Sauf qu'il y avait zéro balle avec dedans Donc là, c'est bien Mais après, il faut trouver les balles Et les bonnes balles Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin... Bon Donc, avoir par la suite Moi, ça me fait vraiment peur que ce soit un free-to-play Moi, comme vous le savez Je préfère payer un jeu Et ne rien avoir à acheter après Que tout le monde ait les mêmes choses Plutôt que de laisser un jeu gratuit Et que les riches puissent se faire des stuff de gros porc Et voilà Mais bon, on verra Tant pis Du coup, voilà les gens Aujourd'hui, sinon, j'ai quand même pas mal joué à la Wii Du coup, je l'ai reçu J'y joue Je suis assez pas mal sur Mario Kart J'ai joué ce matin Enfin, à 14h Avec Nairo et Daft Sur son live Bon, c'est clair que Comparé à même juste eux Déjà, je suis moins bon qu'eux Bon, j'ai moins d'heures de jeu Puis Moi, il faut savoir que c'est mon premier à moi Mon premier Mario Kart J'ai déjà joué à d'autres Mario Kart Mais j'ai déjà joué à des Mario Kart Comme ça, de temps en temps Je suis un pote Ou quoi, ou qu'est-ce C'est-à-dire que je dois J'ai vraiment très très peu d'heures de Mario Kart En vrai J'ai jamais de tryhard à Mario Kart J'ai joué normal à Mario Kart Du coup, voilà En plus, moi, les jeux de voiture C'est pas trop mon délire Mais là, comme c'est avec Du stud Que tu lances et tout C'est marrant Donc, j'y joue pas mal Pour l'instant, je suis Bon, c'est pour ceux qui jouent Classement, c'est de la merde En même temps, j'ai eu le jeu hier Mais je suis 1300, 1400 sur le classement mondial Enfin J'ai 1300 points Je suis pas 1300ème Faut savoir que vous commencez avec 1000 points Et que En fonction de Combien vous terminez de la course Vous gagnez plus ou moins de points Je crois que le premier Il gagne 15 points Et après, ça descend Je crois que c'est un truc comme ça Donc J'ai presque 1400 points J'ai quand même Pas trop trop mal joué non plus Je vois souvent des mecs Qui ont moins de 1000 points C'est-à-dire que Moins que les points Qu'ils ont donné de base Ils ont fait plus de défaites Que de victoires La défaite dans Mario Kart C'est considéré Je crois Donc il y a 12 joueurs Et tu commences à perdre des points A partir du 8ème Je crois Un truc comme ça Voilà Voilà pour la petite histoire Sinon pas grand grand chose J'ai streamé Et puis là je sais pas trop ce que je vais faire Je pense que je vais rejoindre encore un peu Mario Kart En fait j'aimerais bien que vous le stream Soit Mario Kart Soit d'autres jeux Soit la Wii Sauf que comme je vous ai dit J'ai pas encore cherché Mais faut que je retrouve le câble de ça En fait Donc voilà Voilà les gens Et bien du coup Je vais vous faire partir là-dedans Du coup moi je vais vous dire A demain les amis Prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde